... Bien chère Maman, bien chère Laure, Je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécu. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a épargné la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûre que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si, par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout mon cœur. Je voudrais que Laure adopta un jeune orphelin parmi les réfugiés français. Je sais que vous le ferez. Je suis en parfaite santé malgré les fatigues des derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean.